Adrien Houllier, je suis consultant cloud à D2SI dans la partie IceLab. IceLab, c'est l'entité D2SI qui est en charge de la transformation des organisations et en charge d'accompagner ses clients dans l'adoption de modèles opérationnels cloud. Mon expérience du cloud a démarré il y a trois ans. Trois ans, ça correspond au moment où je suis passé dans le conseil. J'ai quitté la technique pour accompagner les entreprises dans l'adoption des modèles opérationnels cloud. À mon sens, le plus gros enjeu du passage cloud, ce n'est pas des sujets techniques, c'est plutôt des sujets opérationnels, organisationnels, voire même culturels. En fait, les entreprises, je pense qu'elles sous-estiment très concrètement la part de culture qui est associée au passage au cloud. Ce qu'on demande aux entreprises, aux équipes de D2SI, c'est de produire du cloud avec un modèle organisationnel et une culture traditionnelle. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si on veut pouvoir adopter du cloud et produire des services, une informatique moderne à travers du microservice, il faut s'organiser en feature team et du coup, il faut avoir une culture qui permette ce type de modèle opérationnel. Et ça, je pense que c'est vraiment le gros enjeu du cloud. La mass migration, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les clients. Par contre, je pense qu'il ne faut pas confondre mass migration et mass adoption. Très concrètement, comment ça se passe ? Une mass migration, c'est l'idée de dire qu'on va déployer sur AWS un nombre très important d'applications dans un temps court. Personnellement, je pense que l'important pour l'adoption du cloud, c'est plutôt la transformation. Et du coup, ce qu'on va chercher, c'est plutôt une mass adoption. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser au maximum, le plus rapidement possible, l'ensemble de son SI. On va plutôt chercher à comment est-ce que, dans les équipes, je change de façon de faire, comment je change mes pratiques, comment j'automatise, j'industrialise à travers le cloud pour pouvoir disposer d'applications qui sont complètement automatisées, complètement redondantes à travers le cloud. Le cloud est un vrai changement culturel parce qu'il s'appuie sur des sujets d'automatisation. L'automatisation, derrière, on imagine tout de suite le DevOps, c'est une chaîne d'intégration et déploiement continu. On peut même aller plus loin, ça va aussi sur des sujets agilité. C'est comment est-ce que, moi qui suis équipe projet, je peux livrer, non pas une fois tous les 6 mois, tous les 18 mois, mais potentiellement 10 fois par jour. Du coup, on est complètement orthogonaux au processus de l'organisation. Et ça, c'est un gros changement culturel.